ok bon impossible de se reconnecter on va essayer de continuer comme ça puis soit je ferai un montage des deux vidéos soit j'uploaderai celle là pour la suite encore désolé pour ça j'ai plus de connexion internet comme ça c'est un peu compliqué en fait quand on regarde les choses de plus près je me pose la question moi je pense que peut-être que si tous les endpoints de user j'ai sécurisé parce que dans le contexte je pourrais pas le faire en fait du coup ce sera intéressant de regarder ce qu'on a dans notre console log ici et peut-être qu'il n'y a que certaines routes où on voudrait avoir finalement cette autorisation là est ce que possible la gestion des middleware ici alors j'espère qu'il va pas me mettre les middleware express parce que moi j'utilise pas express mais je n'ai plus de connexion je l'ai oublié qu'on va faire un peu sa maison qu'est ce qui se passe c'est pas bon ça ça peut être une fois que ça me fait ça parce que je n'arrive pas à sauvegarder un truc dans mon test qui n'est pas bon non ça a l'air avec tout ce que j'avais voulu laisser le source à charme les amis le source à charme donc tu peux pas trouver contexte.test.t s genre le test que tu exécutes depuis 8 heures tu peux plus le trouver incroyable ça c'est le jeu bien fou alors c'est le fichier qu'il est en train de renner il peut pas le trouver je pense que c'est dans mes imports j'ai peut-être dû faire une bêtise et tard j'avais un test où j'ai essayé de moquer donc je comprends bien que ça foutre le bazar ok je crois pas faire le foufou mais j'ai l'impression que ça m'a arrivé après ça donc mon console.log là il est responsable de beaucoup de choses et boum donc mon console.log il fait péter le test donc de toute façon je vais pas l'utiliser en test donc il y a sûrement une raison à ça c'est pas mal start. J'ai l'impression que je vais retourner dans le problème que j'ai eu la fois précédente où ma machine ne marchait plus. Et j'avais tout essayé à part redémarrer. Je crois qu'il n'y a pas 36 autres solutions. Je devrais apprendre de mes erreurs. Ah non ? Ok. Ce qui aurait été bien, c'est que j'ai ma query. Transpection query. C'est un super objet. Je savais que ça va être compliqué comme ça. Base. Function. Next. Recompody. Ce n'est pas joli. Je n'ai pas envie de dormir. Header. Ok. Ce qui m'intéresse. Du coup, je n'ai pas... Ok. Ce qui ne m'intéresse pas. Query. Parance. Je vais retomber sur ma query. Parance. Duit tard, je vais retomber sur ma query. Ok. Du coup, excusez-moi. Je relance un truc. Query. Ah là, moi, c'est ça que j'aurais aimé avoir en fait. Et tant pis. Tant pis, parce que je voulais savoir si j'étais capable pour un groupe de mutation. Mais je ne pense pas que c'est... Comme elles se confondent tous, tous les resolvers sont mis dans le même... Je pense que ce n'est pas possible en fait. Du coup, ça on oublie. Et du coup, on va revenir plutôt à où on était ici. Dans notre utilisateur. Allez checker. Donc déjà, je pense que... Ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de créer un utilisateur. Avec un email. Qui va être moi. Et qui va me permettre d'avoir un rôle surtout. Donc je ne sais pas si le rôle, il avait été prévu. Mais en fait, c'est là où il y a toute la différence. C'est typiquement côté user. On devra pouvoir passer un rôle. User input. Et en fait, c'est le seul endroit où on devrait pouvoir le faire. Et donc du coup, c'est mon user. Ou ici, on doit avoir un rôle de type rôle. Potentiellement la modification aussi. Ok. Donc ça, c'est toujours obligatoire. Et ça, c'est aussi obligatoire. Alors, normalement, peut-être pas. Peut-être que j'ai mis en base que... Non, je ne sais pas. Justement. On peut passer un rôle. Ce qui serait intéressant, c'est quand je vais faire user. Si je fais rôle, est-ce qu'il me met des rôles par... Voilà. Ils ont tous mis par user. Donc, ce n'est pas très grave finalement. Ce n'est pas obligatoire. Et moi, ça va me permettre de le définir. C'est aussi pour ça. C'est comme tu peux changer le rôle dans ces endpoints-là. Update user. Ça ne va pas vraiment que tu puisses y avoir accès. Donc, ça va être intéressant de pouvoir les checker. Bien sûr, avant de rajouter l'autorisation, il faut que je puisse me créer le mien. Sinon, je vais devoir les créer en base, ce qui serait chiant. Bon, on va faire un add user, puis je vais vraiment créer mon... Mon user à moi. Alors, rôle. André nous dit qu'il y a une erreur. Pour l'instant. Et en rôle, je croile dans les rôles. On a mis... C'était user ou admin. Voilà. Donc, Tony. Encore AS. Passport du VEO, ça me va bien. On va même pub à nous. C'est le nom d'application. Je vais mettre mon vrai email. Si on fait des tests, un jour, on a un service de mail. Ça va donc pouvoir tester. Je remets... All admin. Paf. Et donc, maintenant, dans les users. Si je fais un query user, j'en ai un qui est admin. Et le build admin. Si je mets first name. Vous voyez. Donc, voilà. Alors. Pack, 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 pack. Maintenant, ici, que j'ai dans mon contexte. Du coup, DB. User. Je pourrais checker, en fait, que je suis bien un utilisateur. Alors. Là, ce qui va être drôle de faire, c'est que si je fais ici. User. Console.log. Un objet. Un paramètre user. OK. C'est reparti. Si maintenant, je relance une query. Il n'y a pas une. Pourquoi je l'ai ? Ça ne s'affiche pas. Nul. Nul. Parce que j'ai pas en fait toute l'étape de connexion. Où je récupère mon token. Et machin. Donc, pour lui, là, je tape sur user. Et pour l'instant, j'ai encore le droit de le faire. Du coup, on va commencer par se bloquer ici. On va dire que ici, si user n'est pas define. Ou si user. Point. Rôle. Et différent. Admin. On va regarder comment on peut faire ça. À ce moment-là, on va throw. Une nouvelle erreur. Et normalement, comme il y en avait regardé un petit peu, il y a déjà des erreurs. Donc, il y a normalement... Alors, je crois que je les avais presque toutes utilisées. Qu'est-ce que j'avais ? AuthenticationError. C'était tellement ça. AuthenticationError. Maintenant, c'est AuthorizationError, en fait. On va mettre pour l'instant ApolloError. Ce serait plus simple. On va voir si on peut se donner de la granularité ensuite. NoError. On va prendre des réglages. Comme l'admin. ou l'admin. Pour exécuter l'executive. Là, est-ce qu'il ne faut pas que je fasse ça ? On dit quoi ? On fait une façon d'exit en solveStringObject. C'est un peu complexe. Là, il est vraiment embêté. Pourquoi ? Parce qu'ici, dans mon contexte, comme ça, ça renvoie autre chose qu'un objet. StringObject. C'est pour ça que je regarde si ce n'est pas joli. C'est pour ça que j'ai appris en fait. Je vais essayer de le checker différemment. Ici, je dois me rajouter une petite ligne, vu qu'il a un type double. Il faudrait que ce soit plus simple que ça. Il faudrait que j'aurai ce problème de contexte. en gros, je vais lui dire... ... 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 donc user qui sera le type iUser, ça c'est plus les arguments du résolveur et ça c'est plus le type user ce qui fait que normalement on sera capable d'emporter iUser et du coup ce sera iUser on va me dire machin je pense que je vais être obligé de le caster c'est un objet je vais juste le caster comme ça ce qui pourra faire que normalement ici mais du coup j'ai plus de problème il faut juste check que j'ai un objet parce que si c'est une string ça peut poser problème ok donc maintenant c'est d'avoir à démarrer et maintenant quand je devrais jouer cette requête paf you should be logged as an admin to execute this query donc c'est bien ce qu'on a donc maintenant le trick ça va être de me connecter de récupérer un token et ce token de le mettre dans ma query si internet est revenu il a l'air d'être revenu on parle juste des middleware c'est pas grave mais on pourrait parler de comment ils appellent ça ici je ne sais pas comment on doit passer je ne sais pas comment on doit passer c'est graph je ne sais pas si c'est sur ça je vais mettre graph graph ql token qz ouais et surtout c'est un objet authorization bearer plus le token en question ok je pense que c'est un truc comme ça donc ici on va retourner on va se faire une nouvelle query et ça va être une mutation donc une mutation qui va s'appeler je vais l'appeler log qui va prendre mon paramètre on avait dit un input on peut aller dans la doc query mutation sign up type sign up input donc on va prendre un input qui sera celui-ci cette route là n'étant pas protégée et qui va me retourner un user avec l'id et qui va me retourner un token un petit coup de pretify dans les variables ou si je regarde bien les autres d'avant je vais faire quelque chose de comme ça donc ici dans les variables de ici je devrais avoir un email qui doit être gores.tunia.bgmail un password qui doit être puben ok pack vous mince je suis trompé de attendez je suis trompé de Un peu plus, ça a monté mal. C'est pas l'input. Prends le password. Voilà. Encore temps, c'est le password que j'ai mis. C'est chaud. Bad user input. Alors, peut-être regarder le code. Peut-être j'irai quelque part. Pac, 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 pac. Au niveau de l'autre. D'ailleurs, on ne va pas avoir mon test en live. C'est un peu normal qu'il y ait des cas qu'on n'ait pas eu. Je pense que bon, le truc, c'est que là où c'est inquiétant, c'est que si dans user, pour deux secondes, je peux plus voir mon password, si en gros, ici, je fais juste ça, hop, je reload. Et je regarde dans mes users, mon password. Ici, j'ai un password. Et du coup, ça correspond bien à ce que je l'ai fait ici de tout à l'heure. C'est vers ça. Et ici, sur le endpoint de log, qui me dit « C'est pas bon ce que tu me donnes. Bon, le password. » Et là, je suis un peu bloqué parce que... ... ... ... ... ... ... Dans le comportement, il ne manquait pas quelque chose pour le VV. C'est un p-crypt-compare, je passe un truc, complain-texte, je ne vois pas du tout pourquoi ça ne marche pas. C'est un p-crypt-compare. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait une erreur. Et si je lui demande, ici je lui demande, j'ai input.password, 2 heures.password, 2 heures.password, 2 heures.password, pack, pack. Ok. Si je fais ça, est-ce que j'ai la même chose ? C'est assez étrange. C'est pas ça que j'aurais dû faire. Ça, c'est l'input.password, donc celle-là. Et là, je vais faire un coup de hash, et un coup de await. De hash. Pour voir les différences, pourquoi j'ai un petit souci. C'est parti. Effectivement, je ne me retrouve pas avec le même mot de passe. Donc là, vous voyez, j'ai une fois ce log-là. Si je le refais, est-ce qu'il me prend le même log ? Ou ça change encore ? Ouais. J'ai l'impression... Il me semblerait... Il me semblerait, je ne sais pas, mais que dans un vieux projet, j'avais déjà utilisé tout ça. Ces choses, vous voyez, on les met au début, puis après on... Donc je vais aller voir au niveau de mes repos, sur GitHub. Hop et hop. Donc, tac. C'est une version sur laquelle j'avais bossé. Donc là, j'ai avoir des contrôleurs, sur l'User. Donc je pense que c'était au niveau de mes services. Non, je ne l'ai pas fait ici. Regardez dans les paquets de JSON, j'ai l'impression que je... Non, je n'étais pas encore arrivé à ça. Est-ce qu'il n'y a pas un autre projet où je l'aurais fait ? Je pense que je pourrais checker, j'ai le code sur un autre repo. J'y vais souvent sur le guide là. OK. 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 un schéma, un gift, donc qu'est-ce que je veux, user, j'ai l'impression que c'est assez similaire à ce qu'on fait en fait, c'est peut-être l'inverse en fait, on peut regarder ce que ça donne, c'est peut-être dans l'autre sens, tout ça pour ça, c'était bien ça le truc. Du coup, maintenant que ça, ça fonctionne, que je ne sais pas pourquoi je suis une chèvre, on va remettre tout de suite une ligne de contrôle ici. Du coup, je vais avoir ça, et ici, dans users, normalement, je devrais mettre un objet avec, comment il y avait quelque part, authorization, erreur plus token. Ok. On va penser qu'il n'est juste qu'il y a quand même. On va chercher un peu de mal, j'ai pas envie de recopier-coller mon truc à trois fois. Peut-être qu'il faut faire ça, je ne sais pas. se passe vraiment. Il faut toujours faire ça, je ne sais pas. Enfinde rien. Et maintenant, je thấy des bouteilles en fait, C'est pas vraiment bien. Non plus rien. Il faut qu'il y a pas que j'aura est, 唉.. On va prendre cette nouvelle à l'autre. C'est parti. C'est parti. Un valid token. Est-ce que je n'aurais pas fait la même bêtise pour le token ? Dans mon contexte, ça reçoit token et secret key. L'erreur, je ne suis pas obligé de le mettre. C'était ça. L'erreur, c'est en général ce qu'on doit mettre dans le navigateur. Si l'API le consomme comme ça, elle peut très bien le consommer directement. Donc voilà. On a quelque chose qui fonctionne ici. Il ne faut pas oublier l'ordre des arguments. Ce que j'ai ici dans mon password, c'est vraiment la data. Et ensuite, c'est user.password, donc la partie encriptée. Ça n'est pas important, on a perdu 10 minutes sur ça. Et c'est tout. C'est tout en fait. C'était ma grosse erreur, c'était surtout ça. Donc ici, on a un espèce de reject. Comme ça. Peut-être qu'on pourra voir dans une prochaine fois comment on l'utilise avec tout ça. Est-ce que ça ne peut pas être une fonction ? Et si cette onction, effectivement, elle me demande d'être admin, et bien tu passes un user et... Il y a une fonction dans... Je ne sais pas moi. Is... Is authorized ou quelque chose comme ça. Tu passes un user et des autorisations qu'il faut. Et elle, elle va checker si c'est bien un admin, ou à minima si c'est bien un user. Donc on va essayer de voir ça la prochaine fois. Et pareil, de sécuriser nos autres endpoints. Et quand on aura fait ça, ce sera pas mal. Désolé pour les petits loups blancs. Et je vous dis à la semaine prochaine pour essayer de continuer à avancer. Donc dans notre to-do, les autorisations, on va les finir en fait. Le logger et les erreurs, on commence à savoir comment il faut les gérer. Donc sur ça, on est un oui. Et sur le reste, on va continuer à avancer. Donc je vous dis merci, et puis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501